où il y a un dysfonctionnement des gènes dans une maladie multifactorielle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mutation délétère ou pathologique. Dans une maladie multifactorielle, c'est la combinaison particulière d'alerts, d'alerts normaux et de certains gènes qui sont pathologiques. Diapo. Les maladies héréditaires, voici l'exemple de quelques maladies héréditaires polygéniques et multifactorielles, notamment le diabète de type 1, certaines pathologies cardiovasculaires, certaines maladies neurologiques et psychiatriques, les malformations congénitales et l'asthme et les maladies auto-immunes. Diapo. Les maladies héréditaires, monogéniques ou monofactorielles. Le mode de transmission d'une maladie génétique monofactorielle ou monogénique suit, comme on l'a dit, les lois de Mendel, ce qui explique l'usage interne aux maladies mendeliennes. Une maladie mendelienne n'est pas hétérogène. Si le gène impliqué est le même chez tout patient, c'est-à-dire que c'est le plus souvent rencontré dans les cas de mycoviscidose, de la myopathie de Duchenne et de la phénie de Cetunerie. Une maladie mendelienne est dite hétérogène, si le gène affecté peut être différent d'un patient à l'autre. C'est le cas d'hémophilie A et B dans la maladie de Charcomari, le diabète de l'adolescent et certaines surdités. Diapo. Les maladies héritères monogéniques toujours, le mode de transmission d'une maladie mendelienne se distingue par les probabilités de risque très caractéristiques. On définit pour les maladies mendeliennes quatre modes de transmission. On a eu la transmission autosomique ou liée à l'X selon que le gène impliqué est localisé sur un autosome ou sur le chromosome X. Et la transmission dominante ou récessive selon que la maladie est dominante ou récessive. Maintenant, quelques cas particuliers. On dit qu'une maladie mendelienne, elle présente une pénétrance incomplète quand on peut avoir le génotype à risque sans être atteint de la maladie. Elle présente une expressivité variable quand pour un même génotype, à risque la maladie peut prendre différentes formes. Ou elle peut présenter une empreinte parentale quand la maladie dépend du fait que la mutation responsable a été transmise par le père ou par la mère. Alors, en ce qui concerne la transmission autosomique dominante, elle est transmise selon un mode autosomique dominant si le gène en cause est porté par un autosome. Et si la présence d'un seul allèle mutué suffit pour que la maladie se manifeste. Les individus hétérozygotes, c'est-à-dire AA, grand A et petit A, pour le gène en cause sont malades. Généralement, les individus homozygotes, grand A, grand A, ils sont variables selon, ils sont variables, sont plus, ils sont viables et ils sont plus sévèrement atteints par la maladie. Et ils sont si rares qu'on peut considérer que tous les atteints sont hétérozygotes. Diapo. Diapo. La transmission autosomique dominante, elle a ses caractéristiques aussi. Il y a autant de filles que des garçons qui sont atteints parce que le gène impliqué est sur un autosome. Une personne malade a un des deux parents qui sont atteints, probablement. Une personne malade a un risque de 50% de transmettre la maladie à chacun de ses enfants. À chaque grossesse, le risque que l'enfant soit malade est de 50% parce qu'à chaque fois que l'individu est atteint, cet individu a un risque sur deux de transmettre l'allèle mutée et a une chance sur deux de transmettre l'allèle normale. La transmission des maladies autosomiques dominantes s'effectue par transmission, on dit, elle est souvent verticale. Si la pénétrance, elle est complète. Une personne qui n'a pas d'allèle pathologique ne peut transmettre la maladie à ses enfants. Diapo. Voici quelques exemples des maladies héréditaires à transmission autosomique dominante. C'est le cas de l'éthinoblastome, la maladie Huntington et la neurofibromatose. Diapo. La transmission autosomique récessive dans le cas de maladies héréditaires monogémiques et monofactorielles. C'est une maladie qui est transmise selon le mode autosomique récessive. Si le gène en cause est porté par un autosome et si la présence de deux allèles mutés du gène est nécessaire pour que la maladie se manifeste. Les malades sont souvent homozygote pour le gène en cause. Diapo. La transmission autosomique récessive dans la maladie mendelienne elle a aussi ses caractéristiques tout comme dans les maladies polygéniques et multifactorielles. Là on assiste aussi à autant de filles que des garçons qui sont atteints parce que le gène impliqué, comme on l'a dit, est un autosome. Le sujet atteint n'est pas hétérozygote porteur sain. Un couple à risque est formé par deux conjoints porteurs sains hétérozygote. Et à chaque grossesse, il risque de 25% d'avoir un enfant atteint qui soit homozygote et une probabilité de 50% d'avoir un enfant porteur sain. Les caractéristiques, ils auront aussi une probabilité de 25% de donner naissance à un enfant sain. Un sujet malade qui se marie à un sujet normal donne habituellement naissance à des enfants normaux car les porteurs sains sont beaucoup plus rares que les individus sains homozygote. La maladie du fait de la faible dimension des familles humaines peut ne toucher qu'une personne dans une famille. Diapo. Voici quelques exemples des maladies Mendeliennes à transmission autosomique récissive. C'est le cas des mycobicidoses et des maladies de Charcot et de la drépanocytose. Diapo. Diapo. Toujours dans la maladie Mendelien, la transmission autosomique récissive, nous parlerons aussi de l'hétérogénéité et génétique. C'est-à-dire que la plupart des maladies ont été définies sur des critères symptomatiques. L'étude génétique a montré que les patients atteints étaient affectés dans un gène. Puis, des études ont montré deux types d'observations. Une hétérogénéité intragénique, parfois nommée intra-locus, correspond à l'existence pour un même gène de plusieurs allèles mutés différents, à-dire sur des sites différents, mais ayant la même conséquence pathologique. C'est-à-dire qu'un individu porté de deux allèles pathologiques différents du même gène est atteint et parfois a des liens sous la forme, sous le terme d'hétérogénéité. L'hétérogénéité intergénétique correspond au fait que des mutations dans les gènes différents peuvent conduire à la même maladie. Dans des conditions, deux individus atteints de la même maladie peuvent être affectés dans les gènes différents. On dit alors que la maladie est monofactorielle, mais hétérogène, car ce n'est pas forcément le même d'un patient à l'autre. Diapo. La transmission dominante liée à l'X. Les individus de sexe masculin n'ont qu'un seul chromosome. Ça, on le sait, on l'a décrit. Le plus souvent, c'est le chromosome X et Y. Donc, ils sont émis zygotes. Par contre, les femmes possèdent deux chromosomes XX. Chez les individus de sexe masculin, soit le gène est muté, ils sont atteints, soit le gène est normal, ils sont sains. Chez les individus de sexe féminin, on assistira alors, si la maladie survient, quand un seul gène est muté, elle est dominante. Si la maladie survient seulement, quand les deux exemplaires sont mutés, elle est recessive. Diapo. Comme on l'a fait, CIO, concernant la transmission autosomique excessive, il y a aussi les caractéristiques de la transmission dominante liée à l'X dans les maladies et mendelienne. Notamment, les deux sexes peuvent être touchés par la maladie, mais en général, les filles hétérogènes sont moins sévèrement malades que les garçons émis zygotes. La transmission, elle est verticale. Elle diffère de l'hérédité autosomique dominante car il n'y a jamais de transmission par fils. La pénétrance peut être incomplète. L'expressivité peut être variable. Les femmes atteintes transmettent l'affection avec un risque de 50% aux enfants de deux sexes. Diapo. Voici quelques exemples des pathologies dans lesquelles on rencontrera une transmission dominante liée à l'X dans le cadre de l'achetisme vitamino-dépendant, qui est une maladie qui se traduit par un déficit en phosphate à l'origine des fragilités osseuses. C'est une maladie du récepteur de la vitamine D. On assiste aussi à d'autres pathologies, notamment le déficit en ortinitine carbamile transférase, qui est un déficit enzymatique. Diapo. La transmission récissive liée à l'X. Les individus de sexe masculin sont émis zygotes et ne possèdent qu'un seul exemplaire de gènes du chromosome X. Les femmes possèdent deux chromosomes X et deux exemplaires de chacun des gènes localisés sur le chromosome X. Chez les individus de sexe masculin, lorsqu'ils sont atteints, c'est soit le gène ambitieux, lorsqu'ils sont enceints, on dirait que le gène est normal. C'est comme tel on l'a décrit dans la diapo précédente. Si la maladie survient chez une des sexes féminins, c'est lorsqu'un seul gène est muté, elle est dite dominante. Maintenant, si la maladie survient seulement quand les deux exemplaires sont mutés, on dirait qu'elle est récissive. On a aussi le caractéristique de la transmission récissive liée à l'X dans les maladies mendeliennes. C'est le plus souvent...